Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle web conférence organisée par VK et plus particulièrement par VKJobs. VKJobs qui accompagne depuis plusieurs années maintenant les organismes publics et notamment les collectivités territoriales dans leurs problématiques de recrutement. Dans ce cadre là, Lise Fratoni et moi-même rencontrons des services RH et notamment des services recrutement pour échanger avec eux sur leur stratégie et politique de recrutement. Avant ça, Lise a également travaillé plusieurs années dans différents cabinets de recrutement et j'ai également occupé des fonctions dans le recrutement, notamment dans les métiers de la petite enfance. Et l'idée de cette web conférence, difficile de recruter dans le secteur public des solutions existent, vient du fait qu'à travers nos rencontres justement, nous nous apercevons que les problématiques de recrutement et les difficultés à recruter sont de plus en plus importantes et communes finalement à toutes les collectivités, quelle que soit leur localisation, taille ou même type. L'objectif de cette présentation est donc de mettre en lumière les difficultés, les freins qui peuvent conduire à un recrutement soit compliqué, soit carrément non abouti et d'essayer d'apporter des solutions pour maximiser ces chances de recruter. Pour ça, nous avons choisi d'articuler la web conférence en cinq axes forts. Je vais passer le PowerPoint. Dans un premier temps, nous aborderons les questions en lien avec la rédaction de son annonce. Par la suite, nous nous interrogerons sur le parcours des candidats pour parler ensuite du sourcing et nous finirons sur l'attractivité, le travail de l'attractivité de son établissement et sur l'importance d'évaluer ses actions de recrutement. Durant cette présentation, l'IS et moi donneront des informations généralistes. Nous savons que chaque recrutement et chaque collectivité est différente et que différentes choses comme les finances, l'organisation de votre collectivité, le temps ou même parfois le cadre juridique ne peut pas vous permettre de mettre en application l'ensemble des recommandations. L'idée, c'est surtout d'apporter un oeil neuf et de s'apercevoir de l'importance d'évoluer sur certains aspects du recrutement. Avant de laisser la parole à Lise, je vous rappelle qu'il s'agit d'un format court qui se veut interactif et pratico-pratique. Lisez-moi nous, vous poserons des questions à chaque début de partie pour introduire la problématique et vous aurez également la possibilité de nous poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface Go to the Webinar sur la droite de votre écran. Nous ferons tout notre possible pour y répondre pendant ou à l'issue de la web conférence, donc restez avec nous jusqu'au bout. Enfin, je vous informe que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui vous sera transmis par mail et qui sera également mis en ligne sur le site de VK. Je laisse maintenant la parole à Lise pour la première partie. Quelles sont les bonnes pratiques dans la rédaction de vos admises ? Bonjour à tous, je suis Lise Fratoni et comme l'a dit Jérémy, j'ai travaillé six ans en tant que chargée de recrutement dans différents cabinets. C'est un plaisir pour moi d'animer cette web conférence. Alors en effet, dans cette première partie, nous allons aborder les bonnes pratiques dans la rédaction de vos annonces et la question qu'on a souhaité vous poser, c'est la suivante. Quel pourcentage de candidats déclarent ne pas postuler à une annonce trop longue ? Les réponses, alors 10%, 20%, 30%, 40% et enfin 50%. Je répète, quel pourcentage de candidats déclarent ne pas postuler à une annonce trop longue ? 10%, 20%, 30%, 40% et enfin 50%. On attend quelques secondes pour voir les résultats. Les résultats devraient arriver. Oui, d'ici quelques instants. Alors pour la majorité d'entre vous, vous avez répondu à 50% mais aussi 50% pardon et c'est en effet, alors la réponse est de 40% pardon. Ça veut dire aujourd'hui que 4 candidats sur 10 déclarent ne pas poursuivre le process de recrutement parce que l'annonce est trop longue. Ça veut donc dire que l'annonce est votre premier levier aujourd'hui pour recruter. Elle doit donc être la plus séduisante possible. Dans cette partie, nous allons traiter les deux raisons qui poussent les candidats à réagir ainsi face à une annonce trop longue et je reviendrai par la suite dans du concret en reprenant point par point les différents éléments qui composent l'annonce. Alors les 40% de la réponse s'expliquent par deux principaux constats. La première chose, c'est qu'il y a une évolution du marché. Aujourd'hui, les candidats passent en moyenne entre 20 et 30 secondes dans la lecture de l'annonce. Ce n'était pas forcément le cas auparavant. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, des réseaux sociaux, par exemple comme LinkedIn, nous offrent en tout cas la possibilité, quand on est candidat, de postuler simplement en quelques secondes par le biais de son compte. La deuxième chose, c'est la concurrence. Vous le savez mieux que personne. Aujourd'hui, la concurrence est de plus en plus importante. Vous avez à la fois la concurrence des collectivités, mais aussi la concurrence du secteur privé qui, dans bon nombre de métiers, offre des rémunérations plus attractives. Ces deux constats montrent que les attentes des candidats ont changé et qu'aujourd'hui, ils sont dans une recherche de facilité et de rapidité dans le process de recrutement. D'ailleurs, Jérémy en parlera un petit peu plus tard. Alors maintenant qu'on a évoqué les constats, passons au concret en reprenant les 4-5 piliers qui composent l'annonce, qui sont le titre, le descriptif de la collectivité, l'émission, le profil et enfin les avantages. Alors le titre, c'est la première chose que les candidats voient de vous. Vous devez attirer l'œil en utilisant des intitulés et des mots que les candidats recherchent le plus pour que l'on vous trouve facilement sur les moteurs de recherche. Il faut que du coup, les titres se rapprochent au maximum des recherches des candidats. On vous a d'ailleurs mis un exemple concret. On a mis chauffeur de bus et conducteur de bus et on s'est rendu compte que l'intitulé chauffeur de bus apportait davantage de candidatures que le poste conducteur de bus, simplement parce que les candidats mettent plutôt dans les moteurs de recherche chauffeur de bus. Vous avez plusieurs possibilités pour voir tout ça. Il y a des outils comme Google Trends ou enfin des éléments classiques que des job boards peuvent vous proposer comme le nombre de vues ou le nombre de candidatures reçues. Vous pouvez néanmoins utiliser des titres décalés pour certains recrutements. Je pense notamment à des profils un peu plus junior et notamment dans le digital. Quand vous recherchez un profil plus junior, c'est percutant d'utiliser des mots-clés un peu plus décalés. Et du coup, j'ai pensé à un poste par exemple d'architecte, Java, fun et dingue d'innovation. Ensuite, il y a le descriptif de la collectivité. Le descriptif doit être engageant. Vous devez vous mettre en avant, bien évidemment, tout en restant objectif pour ne pas qu'il y ait de frustration si toutefois un candidat rejoint votre collectivité. Il est important de mettre en avant vos projets, les ambitions que vous avez, des chiffres clés. Ça rassure en général un certain nombre de candidats. Vous pouvez mettre votre budget, le nombre d'agents et d'autres informations. Vous pouvez également intégrer les perspectives d'évolution que vous offrez à vos agents. Ça leur permet de se projeter sur du moyen, voire sur du long terme. D'ailleurs, je vous ai illustré mon propos avec un descriptif que j'ai rédigé et qui reprend certains de ces éléments, des projets, des innovations, les faits marquants et les perspectives d'évolution que offre cette collectivité. Ensuite, j'ai regroupé dans le même bloc les missions et le profil. D'ailleurs, Jérémy, si tu peux passer la tiède. Pardon. Merci. J'ai regroupé dans le même bloc les missions et le profil parce que ces deux parties, pour moi, répondent aux mêmes exigences. Vous pouvez vous rapprocher aussi de l'agent que vous allez remplacer pour discuter avec lui éventuellement des missions qui ont le plus de valeur ajoutée dans son poste. les compétences requises indispensables pour qu'il mène à bien ses missions, ce qu'il a apprécié dans les différentes missions qu'il a eues, mais aussi peut-être les choses qu'il faudrait améliorer pour être concret quand vous allez rédiger l'annonce, mais aussi pour apporter un côté, un aspect humain. Vous devez aussi écrire idéalement, bien évidemment, les missions qui sont les plus challengeantes, celles qui ont le plus de valeur ajoutée au quotidien pour la personne qui prendra ce poste-là. Évitez aussi de faire une liste de courses en mettant des gros blocs avec le savoir-faire ou le savoir-être. Des candidats vont être découragés, ne prendront pas le temps d'aller plus loin. Enfin, le profil. Jérémy, la slide, s'il te plaît. Merci beaucoup. Le profil, ne cherchez pas tout de suite le mouton à cinq pattes, vous risquez de perdre des candidats qui ne se retrouveraient pas dans l'annonce, alors même que certains prérequis que vous allez avoir indiqués ne seront pas nécessairement indispensables pour réussir finalement sur ce poste. Ensuite, les avantages. Alors, il y a différents types d'avantages. Il y a les classiques qui sont plutôt en lien avec la partie financière, les avantages liés à l'environnement de travail et les avantages qui sont liés plutôt à la culture d'entreprise, aux différents événements que vous pouvez organiser. Alors, dans cette partie de l'annonce, je vous invite à être les plus exhaustifs possibles, puisque c'est là que les candidats vont forcément passer plus de temps. Avant de laisser la parole à Jérémy, qui va vous parler du parcours des candidats, est-ce que vous avez toutefois des questions, des interrogations ? On est bien évidemment là pour y répondre. On va attendre quelques instants sur les questions. On a une première. Comment faire si ce n'est pas le service recrutement qui a la main sur l'annonce, mais le service qui recrute ? D'accord. Lui, je vais te laisser peut-être y répondre. Oui. Dans ces cas-là, en effet, c'est toujours un peu compliqué. Si c'était en tout cas mon cas, je pense que j'adapterais peut-être une position de conseil auprès du service qui va publier l'annonce, essayer vraiment d'avoir cette approche conseil, de lui expliquer pourquoi c'est important qu'il puisse tout simplement retravailler son annonce pour avoir un maximum de chances de recruter le plus rapidement possible. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a une deuxième question à tout hasard ? Sinon, on passe à la deuxième partie. Je crois qu'on va passer à la deuxième partie. Comment faciliter le parcours des candidats sur le web ? Et comme pour la première partie, une première question pour ouvrir le débat. Quel est le pourcentage de candidats qui abandonnent le processus de candidature car celui-ci est trop compliqué ? Je répète, quel est le pourcentage de candidats qui abandonnent le processus de candidature ? Car celui-ci est trop compliqué. Moins de 20% entre 20 et 39%, entre 40 et 59%, entre 60 et 79% ou plus de 80%. Moins de 20, entre 20 et 39, entre 40 et 59, entre 60 et 79 ou plus de 80. Je laisse encore deux ou trois petites secondes pour essayer de répondre. Je vais me tourner en régie pour avoir les résultats de la question. Ce que je vois, c'est qu'en majorité, vous êtes 44% à penser que c'est entre 40 et 59% des candidats qui peuvent se décourager face à un parcours de candidature trop compliqué. Vous n'êtes pas loin de la réponse puisque c'est un petit peu plus de 60% des candidats. Dans cette partie, l'idée, c'est de vous aider à ne pas passer à côté du candidat idéal. Et la réponse à la question, elle est éloquente. En moyenne, sur 10 candidats qui veulent postuler à votre annonce, il y en a 6 qui n'iront pas au bout du processus de recrutement, qui ne vont même pas candidater. Vous avez déjà plus de 50% des candidats qui ne vont pas candidater. Et pour ça, il y a différentes raisons qui peuvent l'expliquer. La première, c'est des difficultés à postuler à l'annonce. Deuxième, c'est une procédure de candidature trop longue. Et la troisième, c'est des demandes trop importantes qui sont demandées dès la phase de candidature. Je vais revenir du coup, point par point, sur les différents éléments, en commençant par la difficulté à postuler à l'annonce. Dans cette partie-là, j'entends deux choses. La première, c'est les annonces qui sont relayées sur différents sites où à chaque fois, le candidat clique sur postuler et il arrive sur un autre site, etc. Je donne un exemple concret. Vous avez une annonce qui est postée sur un job board. Alors là, au hasard, c'est VKJobs. Le candidat est intéressé par l'annonce que vous proposez et va vouloir cliquer sur postuler. En cliquant sur postuler, il va être redirigé vers un autre site Internet où encore une fois, quand il va cliquer sur postuler, on va l'inviter, cette fois-ci peut-être sur votre site à vous. Puis, un dernier lien va l'amener à un PDF où enfin, il va avoir les informations pour postuler. Au final, quatre étapes, en comptant le moment où il a voulu postuler et le moment où il y arrive. Donc là, c'est volontairement caricatural. Par contre, c'est un cas de figure que Lise et moi avons déjà rencontré. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de réduire ces canaux-là. Le deuxième cas de figure, pour le coup, plus fréquent, c'est lorsque vous publiez votre annonce sur un site externe à votre collectivité et que lorsque le candidat clique sur postuler, cela le ramène sur votre site Internet, sur le site de la collectivité, mais pas directement sur l'annonce qui l'intéresse, mais sur la liste de l'ensemble des annonces que vous proposez. Là, le candidat va beaucoup devoir rechercher à nouveau l'annonce qui l'intéresse. Donc ça, c'était sur la difficulté à postuler. Deuxième chose, c'est des parcours de candidature trop long. Dans ces cas-là, il y a également deux catégories possibles qui peuvent freiner les candidatures. La première, plutôt rare, mais qui existe quand même, c'est les candidatures qui ne peuvent se faire que par courrier. Donc ça, ça fonctionne dans certains cas, notamment dans la réception des candidatures spontanées ou pour certaines filières de métier. Par contre, c'est à restreindre au maximum, notamment pour des postes à responsabilité, où là, ça va clairement être un frein à la bonne réception de vos candidatures. Le deuxième cas, plus fréquent encore une fois, c'est le formulaire de candidature. Là, je suis sûr que c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre vous. En gros, vous êtes intéressé par une annonce, vous voulez y postuler, et là, on vous demande de remplir un formulaire avec différentes informations qui vont avoir pour but de prendre en compte votre candidature. Sur la droite de votre écran, vous avez l'exemple justement d'un questionnaire repris d'une entreprise privée pour le coup, qui est à notre sens trop long, qui va décourager le candidat. Et à gauche, vous avez l'exemple, ou l'inverse, à droite, vous avez l'exemple d'un formulaire pour le coup, qui nous a paru très bien, qu'on a pris d'une collectivité, et où vous avez des informations clés dont vous, vous avez besoin pour recontacter le candidat, et en même temps, qui ne vont pas décourager le candidat à postuler. Troisième cas de figure dans le parcours du candidat, c'est les demandes trop importantes. En gros, le candidat va postuler et il va devoir, pour valider sa candidature, transmettre différentes informations, comme par exemple un test, un questionnaire, ou bien plus fréquemment, des diplômes et des fiches de paye. Là, l'idée, c'est pas de vous amener vers des recrutements au rabais où vous vous privez de ces documents-là. Ces documents-là, ils sont importants, et il y en a même qui sont indispensables, je pense, notamment au diplôme. L'idée, c'est simplement de les demander à un autre moment, en fait, du processus de recrutement, puisque à l'instant T, quand le candidat postule, votre objectif numéro un, c'est qu'il aille au bout du procédé. Donc là, l'idée, c'est de lui demander ces documents, mais au moment du premier entretien, quand vous allez le contacter pour le convoquer. Un dernier document sur cette partie, pour terminer sur cette partie dont je vais vous parler, c'est la lettre de motivation. Alors là, ça va peut-être faire un peu plus débat. Aujourd'hui, la lettre de motivation, elle est de moins en moins utilisée pour vous donner une statistique. Dans le secteur privé, notamment, il n'y a que 22% des recruteurs qui jugent la lettre de motivation importante et 7% seulement qui la jugent indispensable. C'est-à-dire qu'il n'y a que 7% des recruteurs qui ne vont pas traiter une candidature, qui n'aura pas de lettre de motivation. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, quand un candidat ne vous envoie pas ou n'envoie pas de lettre de motivation, auparavant, ça pouvait peut-être dire qu'il n'était pas motivé, qu'il n'était pas assez intéressé. Aujourd'hui, c'est juste qu'il n'a plus l'habitude de le faire. Comme le disait Lise au niveau des annonces, il y a de plus en plus de job boards, même qui proposent de candidater en un seul clic, uniquement avec un CV ou avec le chargement d'un profil comme son compte LinkedIn. Donc, les candidats n'ont plus cette habitude-là. Et ce que je vous invite à faire, comme pour les documents, ce n'est pas de vous priver de cet outil-là, qui est un vrai levier et qui peut vous aider dans votre recrutement à faire un choix entre plusieurs candidats. C'est simplement d'essayer de trouver des solutions palliatives. Et celle qu'on a retenue, qu'on a déjà vue dans plusieurs collectivités, c'est de proposer au candidat, à la fin de l'entretien, d'écrire une lettre de motivation en 15 minutes. Donc, en fait, vous rencontrez le candidat. Et à la fin, vous lui proposez en 15 minutes d'écrire la lettre de motivation. Et ça, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça vous assure que c'est bien le candidat qui écrit la lettre de motivation, qu'il n'a pas trouvé des infos sur Internet ou qu'il ne s'est pas aidé de ses proches. Pour exemple, j'ai mis, par exemple, une lettre de motivation sur le PowerPoint que je suis sûr que vous avez déjà tous reçue, assez caricaturale, encore une fois, et qui, au final, n'est absolument pas personnalisée. Donc, avec ce moyen-là, vous saurez que c'est le candidat qui l'a fait. Deuxième chose, vous pourrez également tester sa compréhension des informations que vous aurez données et, en même temps, tester sa motivation. Et la dernière chose, c'est qu'au final, vous allez traiter moins de lettres de motivation puisque si vous avez 30 candidats qui postulent, vous devez traiter 30 lettres de motivation. Là, si vous en recevez 5 ou 10 en entretien, ce n'est plus 30 lettres de motivation que vous allez traiter, mais 5 ou 10. Voilà donc pour cette deuxième partie sur le parcours du candidat qui avait pour objectif d'essayer de perdre le moins de candidatures en route en réceptionnant un maximum de CV. Comme pour la partie précédente, avant de passer la main à l'ice pour la troisième partie, je vais vous nous inviter à nous poser des questions, si vous le souhaitez, sur cette partie-là. Je me retourne vers la régie pour voir si on a des questions qui arrivent. Du coup, une première question, effectivement, les documents dont vous parlez sont obligatoires dans la procédure de recrutement de ma collectivité. Comment faire ? D'accord. Donc là, je pense que la personne qui a posé la question parle de la lettre de motivation, vraisemblablement, peut-être des diplômes, des fiches de paye ou d'un questionnaire qui a demandé. Donc là, la question a peut-être été posée en amont de la présentation, mais comme je l'ai dit, l'idée, ce n'est pas de vous priver de ces documents-là, c'est juste de les demander à un autre moment. Au moment où le candidat postule, votre seul objectif, c'est de réceptionner son CV. D'accord. Et à la fin, au moment de l'entretien, vous pouvez lui demander soit avant qu'il se présente à l'entretien, soit à la fin de l'entretien. D'accord. Et je ne l'ai pas dit au moment de la présentation, mais je vois un retour que vous pouvez vous faire sur le fait que si un candidat ne veut pas vous envoyer son diplôme, ne veut pas prendre le temps de postuler par courrier, d'écrire une lettre de motivation, c'est peut-être qu'il n'est pas aussi motivé et de toute façon, sa candidature ne vous intéressait pas. En fait, c'est souvent un piège parce que les candidats qui ne vont pas aller au bout de ces processus de recrutement parce qu'ils les jugent trop long, c'est souvent les candidats qui ont les profils les plus recherchés et qui savent qu'ils de toute façon retrouveront facilement et ne vont pas prendre la peine du coup de rentrer dans un processus qu'ils jugent trop compliqué. Donc souvent, ce n'est pas forcément les moins motivés, justement, dont on va se priver, c'est souvent ceux qui ont les meilleurs profils. Ce n'est pas toujours vrai, mais ça peut arriver. Est-ce qu'il y a une deuxième question ? On me dit que non. Donc, je passe la main à Lise pour la troisième partie sur le sourcing. Merci, Jérémy. En effet, dans cette troisième partie, je vais vous parler du sourcing qui est aujourd'hui devenu une méthode de recrutement quasiment indispensable. Alors, la question que nous avons choisi de vous poser est la suivante. aujourd'hui, quel est le pourcentage d'entreprises privées qui ont recours à des actions de sourcing dans le cadre de leur recrutement ? Réponse A, entre 10 et 20 %, réponse B, entre 21 et 30 %, réponse C, entre 31 et 40 %, réponse D, entre 41 et 50 %, et enfin, dernière possibilité, plus de 50 %. Je répète, quel est le pourcentage d'entreprises privées qui a recours aujourd'hui à des actions de sourcing dans le cadre de leur recrutement ? Entre 10 et 20, entre 21 et 30 %, entre 31 et 40 %, entre 41 et 50 % et enfin, dernière possibilité, plus de 50 %. Je vais regarder en régie les résultats, je vais vous les communiquer. Donc, vous êtes, alors, non, ce n'est pas serré du tout, vous êtes à 48 % convaincu que c'est plus de 50 %. Et en effet, c'est la bonne réponse. Alors, simplement, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voudrais simplement revenir sur la définition du sourcing. Le sourcing, c'est quoi ? C'est toute activité de recherche et d'identification de profil, en amont, bien évidemment, du recrutement, répondant à une liste de critères de sélection pour un poste donné. Alors, maintenant qu'on a défini ce qui est le sourcing, pourquoi aujourd'hui c'est devenu une méthode si importante pour les services recrutement ? De mon point de vue, ça s'explique principalement par trois raisons. La première raison, c'est qu'il y a un rapport de force qui s'est complètement inversé. Avant, c'était plutôt au candidat de se vendre. Maintenant, c'est à vous de vous mettre dans la posture du vendeur. Vous devez finalement le séduire car les candidats ont aujourd'hui multitude d'opportunités professionnelles qui s'offrent dans un certain nombre de métiers. La seconde raison, c'est que le sourcing aujourd'hui permet d'apporter des solutions à des métiers en tension, des postes pour lesquels vous n'avez pas ou peu de candidatures qualifiées. Ce n'est pas un jugement de valeur quand je dis candidatures pas qualifiées, c'est simplement des gens qui postulent à votre poste mais qui finalement pour ce poste en question n'ont pas les compétences requises pour celui-ci. En allant au devant de ces candidats qu'on dit passifs, donc ceux qui ne postulent pas activement à des annonces, vous avez plus de chances de mener à bien vos recrutements si vous les contactez. Sachez d'ailleurs que 80% des candidats qui sont passifs se disent ouverts à de nouvelles opportunités professionnelles. Il y a donc un réel marché. Enfin, la dernière raison pour laquelle le sourcing est aujourd'hui important, c'est que cette méthode de recrutement vous permet de prendre contact avec des personnes qui n'auraient pas eu l'idée de postuler chez vous. Principalement pour deux raisons assez classiques. La première, c'est que finalement ils ne vous connaissent pas ou la deuxième raison, c'est qu'ils ont probablement une image assez mitigée de votre collectivité. Ces trois raisons qui poussent aujourd'hui les services recrutement à faire du sourcing leur permettent dans un premier temps de cibler les meilleurs candidats, de gagner du temps et de l'argent et aussi de développer un vivier de candidats. Après avoir évoqué les différentes raisons, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et essayer d'identifier les moyens qu'il faut mettre en œuvre, en place en tout cas pour faire des actions de sourcing efficaces. La première chose, c'est bien sûr d'être visible sur les job boards spécifiques mais aussi sur les réseaux sociaux spécifiques du poste à pourvoir. En identifiant finalement tout de suite les bons canaux de diffusion de vos annonces, vous gagnerez à terme du temps et comme je disais un petit peu plus tôt une finie de l'argent. La deuxième chose, c'est de diffuser autant que possible du contenu sur les réseaux sociaux mais aussi sur votre site internet pour vous donner de la légitimité, de la visibilité mais aussi pour finalement améliorer votre référencement naturel sur les moteurs de recherche. Vous pouvez aussi, c'est d'ailleurs beaucoup d'entreprises dans le secteur privé le font de plus en plus, c'est de participer activement à des groupes de discussion spécialisés sur des thématiques bien spécifiques sur lesquelles vous souhaitez vous engager. Alors en ayant une bonne couverture sur les réseaux sociaux, en identifiant également les bons canaux de diffusion de vos annonces, vous augmentez vos chances d'attirer plus de candidats. Alors après être revenu sur les raisons et les moyens à déployer pour faire du sourcing, comment maintenant prendre contact avec les candidats que vous avez identifiés ? Alors vous le savez mieux que personne puisque c'est votre métier, il y a deux possibilités. Le premier canal, c'est de rentrer en contact avec ces candidats par des mails. Alors moi, le conseil que je vous donne quand vous approchez des candidats plutôt par email, c'est d'être original et surtout bien évidemment de penser à le personnaliser en mettant au moins le prénom de la personne ou son nom. Même si le corps du mail sera forcément identique pour toutes les personnes que vous allez approcher pour ce poste en question, il ne faut pas que les candidats s'aperçoivent que c'est un mail générique. Vous devez idéalement faire un mail court, synthétique, utiliser des mots clés, des mots en tout cas percutants et mettre des informations clés. Je vous ai d'ailleurs mis un exemple de mail de chasse que l'on envoie chez VK. Je pourrais d'ailleurs pour ceux qui le souhaitent bien évidemment leur envoyer. Enfin, si vous contactez les candidats par téléphone, je sais que ça prend le plus de temps, en tout cas, ça prend plus de temps que par mail, c'est bien souvent un peu plus contraignant. Ne soyez pas trop dans une démarche offensive, évitez d'instaurer un climat de recruteur recruté. Encore une fois, c'est vous qui faites la démarche d'approcher cette personne et c'est vous à l'instant T qui finalement avez besoin de lui ou d'elle. Cet échange doit être constructif et votre seul objectif finalement en le contactant, c'est que cette personne accepte de vous rencontrer lors d'un entretien. Alors, si tel est le cas, et bien évidemment ce que j'espère, c'est d'organiser l'idéal, c'est d'organiser le premier entretien le plus rapidement possible, même si je sais que vous avez des agendas qui sont chargés, qu'il y a aussi des contraintes juridiques, mais l'idéal, c'est de les recevoir le plus vite possible. N'attendez pas, alors je sais qu'avant, c'est ce qui se faisait assez souvent, d'attendre d'avoir une short list de candidats, de cinq ou six candidats. Aujourd'hui, évitez de faire ça, vous risquez forcément de les perdre, surtout si c'est des candidats que vous avez identifiés et par conséquent chassés. Je sais que la chasse, en tout cas, demande plus d'énergie pour le recruteur. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Jérémy qui va vous parler d'une autre forme de sourcing, la cooptation qui est encore aujourd'hui peu répandue et pourtant assez efficace, assez facile à mettre en place dans votre organisation. Merci Lise. Effectivement, dernière partie sur ce grand 3 sur le sourcing avec la cooptation qui est une autre méthode de sourcing pour le coup souvent utilisée mais sans véritable stratégie en réalité. Donc, même si le terme est connu de tous, il s'agit d'une méthode de recrutement basée sur la recommandation d'une personne de votre collectivité pour un poste donné. Ce mode de recrutement est de plus en plus utilisé et à juste titre puisque selon une étude de Jobbit, il est également le plus efficace. Un candidat coopté sur 16 est recruté. À titre de comparaison, c'est un candidat sur 22 qui est recruté grâce au cabinet de recrutement. Au-delà de cet avantage-là, la cooptation a d'autres avantages comme notamment le temps, ça peut faire gagner, l'intégration, le turnover, le climat social et le coût. Alors, je m'explique sur le temps. Le recrutement via la cooptation est généralement plus court. Toujours selon Jobbit, en moyenne, un recrutement classique, c'est 55 jours contre 29 pour des recrutements via des actions de cooptation. La cooptation, au-delà des avantages pour le service RH, elle va aussi avoir des avantages pour le service qui va accueillir le nouvel arrivant, le nouvel agent. D'une part, parce que l'intégration est généralement plus simple, parce que le coopteur joue le rôle de facilitateur et également parce que le coopteur a généralement également informé de coopté sur l'organisation et le mode de fonctionnement de la collectivité. Et en plus de ça, le tournoi vert est généralement bien moins important pour des personnes qui ont été cooptées. J'ai un autre chiffre à vous donner. En moyenne, après trois ans, 47% des personnes qui ont été recrutées via des actions de cooptation sont encore en poste contre 14% seulement via des actions de candidature classique. Et au final, à l'échelle de la collectivité, la diminution du turnover et également des intégrations plus faciles permettent de renforcer l'image, le sentiment d'appartenance à la collectivité et créent du coup un climat social plus serein. Au-delà de ça, dernier avantage, et pas des moindres, si en début de présentation je vous ai dit que la cooptation était la méthode de sourcing la plus efficace, c'est également finalement la moins onéreuse puisqu'elle ne dépend que d'une chose, c'est la stratégie, la politique de recrutement et le temps que vous allez y accorder. Et justement, en parlant de politique de cooptation, la cooptation comme n'importe quelle action de sourcing elle doit se faire pour être le plus efficace possible avec une méthodologie et une stratégie fixée et prévue à l'avance. Pour ça, il y a différentes choses sur lesquelles je vous invite à réfléchir pour mettre ces actions en place au sein de votre collectivité. La première, c'est le choix des postes. En gros, la cooptation elle peut être efficace mais pas forcément utile sur tous les postes que vous avez recrutés sous peine d'être vite confronté à beaucoup de sollicitations de vos agents. Donc à vous de voir quel poste vous voulez ouvrir à la cooptation. Deuxième chose, c'est vos attentes vis-à-vis des coopteurs. Qu'est-ce que vous attendez des agents de votre collectivité qui vous transmettent uniquement le nom d'une de leurs relations, ses coordonnées téléphoniques ou bien qu'il lui demande de postuler via votre site internet ou qu'il vous transmette directement un CV, une lettre de motivation. Troisième chose, votre CIV. Votre CIV, c'est-à-dire à qui vous communiquez vos actions de cooptation. Je donne un exemple concret. Vous recherchez un acheteur au sein de votre collectivité. À qui est-ce que vous allez communiquer ? Est-ce que vous le faites à tous vos agents, à tous les agents de votre collectivité ou uniquement au service, commande publique de votre collectivité ? Là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Ça dépend surtout de la taille de votre organisation et du niveau de difficulté que vous aurez à recruter ce poste. Quatrième point et pas des moindres, les récompenses. Alors là, je vous laisserai voir en interne ce qu'il est capable de proposer. Par contre, sachez que clairement, il n'y a pas photo entre une politique de cooptation avec récompense et sans récompense. Il y a bien plus de récompenses quand les coopteurs, il y a bien plus de résultats quand les coopteurs sont récompensés de leur aide. Dernier point, avant-dernier point, la communication. Comment est-ce que vous informez vos agents ? Est-ce que c'est un mail ? Est-ce que c'est l'affichage dans votre collectivité ou est-ce que c'est sur votre intranet ? Et enfin, dernier point important également, les règles que vous instaurez. La première règle, c'est à quel moment vous estimez que le coopteur a rempli sa mission ? Est-ce que c'est au moment où il vous a transmis une candidature ? Est-ce que c'est au moment où le candidat a été rencontré ou est-ce que c'est au moment où il est recruté ? Et dernier point qui est important, enfin, dernière règle qui est importante fixer, c'est le fait que le coopteur, une fois qu'il vous a transmis une candidature, ne doit pas s'immiscer dans le processus de recrutement. D'accord ? Une fois qu'il vous a transmis la candidature, c'est vous qui reprenez la main à 100% et la candidature est une candidature classique. Voilà donc pour la dernière partie sur le sourcing, avant de redonner la main à Lise, même jeu que depuis le début, on va regarder si vous avez des questions et je crois qu'il y en a une qui a été posée dès le début. Alors, je vais la prendre. Vas-y, vas-y. Beaucoup de recrutements que nous faisons échouent parce que nous n'avons pas de latitude pour adapter leur salaire et leurs prétentions. Clairement, les administrations… D'accord. Que faire ? D'accord. En gros, clairement, les administrations ne peuvent pas saigner sur le privé, c'est un fait. Pourtant, normalement, l'IFCE devrait permettre d'adapter le salaire à l'expérience, mais la frilosité de l'administration de fait l'interdit. Que faire ? D'accord. Bon, effectivement, c'est une question, Élise en avait parlé au moment de la concurrence que vous pouvez rencontrer face au privé et notamment des salaires sur lesquels, c'est vrai, ils ont plus de latitude puisque dans la territoriale, il y a des grilles qui sont bien spécifiques et que vous devez respecter. Là, l'idée, c'est de mettre en avant les autres avantages que vous pouvez avoir. Le cas de travail, les conditions de travail, la politique RH, la cohésion, le climat social de votre collectivité, la politique également d'évolution puisque ça, c'est un gros avantage, savoir qu'un agent, aujourd'hui, il arrive à un poste donné dans trois ans, il aura peut-être de nouvelles compétences qui ne se fait vraiment pas dans le privé pour le coup. Donc, c'est ces avantages-là qu'il faut mettre en avant. Et pour le coup, si on peut penser que c'est utopique de croire qu'on peut attirer quelqu'un grâce à ça, ça ne l'est pas puisque en général, un candidat, c'est vrai, de base, il est intéressé, c'est la rémunération qui va l'attirer à postuler. Mais la chose qu'il fera venir, c'est le cadre de travail que vous pouvez lui proposer. Voilà pour la réponse. Est-ce qu'il y a une deuxième question ? Combien de personnes faut-il approcher pour réussir un recrutement ? Alors là, j'imagine en effet que c'est en lien avec la partie sourcing. Je pense qu'en une demi-journée, si vous approchez entre 30 et 40 personnes, je pense qu'en général, en tout cas, au vu de mon expérience en cabinet de recrutement, on pouvait espérer recevoir entre 4 et 5 candidats issus justement du sourcing. Pas d'autres questions. Ah, attendez. On nous dit que si visiblement, il y a une dernière question qui arrive, alors on va essayer de nous la faire parvenir. Pour le moment, j'ai que le début. Alors, je vous la lis. Quid de la légalité des récompenses pour les coopteurs dans le cadre de la fonction publique territoriale ? Effectivement. Alors, c'est une très bonne question et c'est aussi pour ça en partie que je vous ai dit au moment de la présentation, je vous laissais l'imagination effectivement de ce niveau-là. On ne va pas se le cacher dans le secteur privé, c'est bien souvent une prime qui est proposée. Là, ce qu'on vous propose de faire, c'est qu'on va la soumettre cette question-là à notre service VK Lignes Experts puisque VK en plus que d'accompagner les collectivités sur tout ce qui est recrutement, les accompagner également sur toutes les questions juridiques et on va poser la question qui est une très bonne question et on va essayer de voir quel type de récompense peut rentrer dans ce qu'une collectivité peut proposer et on transmettra la réponse à toutes les personnes qui ont participé à la web conférence. mes très bonnes questions. Merci, merci Jérémy d'avoir répondu à ces questions. Alors, dans cette avant-dernière partie, nous allons parler de l'importance de l'image de votre collectivité. On parle plus communément de marque employeure. Alors, la question que nous avons choisi de vous poser, c'est la suivante. Quel est le pourcentage de candidats qui se renseignent sur une organisation avant de postuler ? Vous avez la possibilité entre moins de 20%, entre 21 et 40%, pardon, entre 41 et 60%, entre 61 et 80% et enfin plus de 80%. Je répète, quel est le pourcentage de candidats qui se renseignent sur une organisation avant de postuler ? Moins de 20%, entre 21 et 40, entre 41 et 60, entre 61 et 80 et enfin plus de 80%. On va voir. Tu vois les résultats ? Oui, je les vois. Vous avez donc répondu à 32% entre 61 et 80 et 32%, plus de 80%. En effet, la réponse est éloquente puisqu'aujourd'hui, plus de 80% des candidats se renseignent avant même de postuler à l'annonce. Alors, avant d'évoquer les raisons qui poussent aujourd'hui les entreprises et les collectivités à travailler leur image, revenons très rapidement sur la définition de la marque employeure. C'est l'ensemble des actions de communication qui permettent d'améliorer l'image de votre organisme auprès de vos collaborateurs actuels, mais aussi auprès de candidats potentiels. Alors, au vu de ce taux qui est considérable de 80%, de candidats qui recherchent des informations avant même de s'engager dans le process de recrutement, il me semble essentiel d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui, finalement, il est très important de travailler son image. Alors, je sais que les informations que je vais vous transmettre sont parfois compliquées à mettre en application. Ça demande en général finalement une grande coordination en interne avec différents services, le service des ressources humaines, le service de la communication, la direction et parfois même les élus. Avant même de voir le comment, intéressons-nous au pourquoi et essayons de mieux comprendre pourquoi justement il est intéressant de travailler sa marque employeure. Alors, les quatre principales raisons, la première chose, ça va vous permettre d'attirer de nouveaux talents, de nouveaux collaborateurs et en plus de faire venir de nouvelles personnes dans votre collectivité en travaillant votre image, vous allez aussi in fine fidéliser vos agents. Ça va vous permettre également de vous différencier de d'autres collectivités en valorisant vos services, vos offres et en essayant de tirer profit finalement du territoire sur lequel vous êtes établi sachant que chaque territoire, chaque collectivité a sa valeur ajoutée. Et enfin, la dernière chose, c'est que ça va vous permettre d'améliorer votre visibilité et votre notoriété sur les différents réseaux sociaux. Alors maintenant qu'on a évoqué les raisons qui poussent les collectivités et les entreprises à travailler leur autre activité, comment faire pour mettre tout ça en place et quelles sont les informations à relayer. Alors tout d'abord en ayant une forte présence sur les réseaux sociaux en diffusant autant que possible du contenu, alors ça peut être du contenu vidéo, ça peut être des photos et ça peut aussi être bien évidemment du texte. Les informations qui sont importantes à mettre en avant, c'est en développant finalement une politique de formation des nouveaux arrivants, de vos nouveaux collaborateurs, ça leur permettra d'avoir l'image d'une collectivité proactive et organisée et qui prend le temps finalement de les intégrer dans leur nouvelle mission. Vous pouvez aussi mettre des informations liées aux horaires, des horaires flexibles par exemple pour les agents qui souhaitent gérer différemment leur quotidien. Vous pouvez aussi proposer des prestations intéressantes et variées par le CNAS, c'est en général apprécié et un réel plus. Et enfin, les évolutions de carrière permettent aux candidats, c'est ce que je disais dans la première partie, de se projeter au sein de votre organisation sur du moyen, voire sur du long terme. Il est important aussi de mettre en avant la communication interne en précisant par exemple que la hiérarchie est disponible et à l'écoute de nouvelles idées qu'auraient certains de vos agents. Vous pouvez aussi travailler sur des événements internes pour créer une cohésion de groupe au sein même des différents services de la collectivité. Et enfin, des témoignages d'agents pour animer et illustrer vos différents propos. On sait aujourd'hui les collaborateurs sont finalement les meilleurs ambassadeurs, ce sont les mieux placés pour faire la promotion de la collectivité mais aussi de ses valeurs. Je dirais que la marque employeur finalement est présente partout et se présente sous différentes formes. Alors, pour terminer sur cette partie, voilà, pour terminer sur cette partie, j'aimerais vous partager l'exemple d'une collectivité qui a réalisé une très belle campagne de communication. À tort, on a souvent tendance, on pense souvent à tort, pardon, qu'on n'a pas les moyens car il faut systématiquement mettre les avantages financiers en avant. Alors qu'en réalité, ce qui est le plus important, c'est de valoriser ces agents mais aussi de valoriser in fine leur mission et leur job au quotidien. Et c'est justement ce qu'a fait le conseil départemental de Seine-et-Marne. D'ailleurs, ces vidéos sont consultables sur le net et je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur leur chaîne YouTube et il faut taper 77 en vidéo. Voilà sur cette partie attractivité. Alors, avant de laisser la parole à Jérémy, idem, on va voir si vous avez des questions. Ce serait un plaisir de pouvoir y répondre. On dirait qu'il y en a. Alors la première, je vais y répondre parce qu'en plus, ça correspond à un échange que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Avez-vous déjà pu mesurer l'impact d'une marque employeur bien travaillée sur une collectivité ? La question, elle est intéressante et effectivement, tout le monde se la pose à chaque fois puisque c'est difficile à mesurer. Et sur ça, j'ai pu échanger il y a quelques jours avec Céline Piquet qui est justement la responsable au recrutement du conseil départemental de la Seine-des-Mardes pour lui demander un petit peu si elle avait pu voir une évolution dans le niveau de candidature qu'elle recevait. Elle m'indiquait que la campagne était trop récente et que surtout, c'était en plus de ça très dur à monitorer donc elle n'avait pas de statistiques précises à me communiquer. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'elle, elle a dit qu'il y avait eu un impact direct sur les agents, sur le moral des agents qui avaient participé, sur les relations inter-services et, de façon générale, sur le climat social dans le département. Voilà. Une autre question. Est-ce que vous avez des exemples réussis auprès d'entreprises du secteur privé ? Alors oui, forcément, naturellement, moi je suis allée voir sur différents sites quelles entreprises communiquaient de manière importante pour attirer de nouveaux collaborateurs et j'ai vu, alors c'est la société Michel et Augustin qui est connue de tous, qui en est fait sur différents canaux réseaux sociaux mais aussi Jobboard communiquent sur les atouts de son entreprise pour attirer de nouveaux collaborateurs et j'avais vu aussi, alors là pour le coup, c'est une autre structure, une petite entreprise, je crois, de 50 collaborateurs qui, pareil, a mis en avant pas mal d'éléments pour attirer de nouvelles personnes, voilà, principalement sur les réseaux sociaux. Ok, plus de questions, on enchaîne sur la cinquième partie, pourquoi et comment évaluer vos actions de recrutement et du coup, petite variante comparativement aux parties précédentes, cette fois-ci, je vais vous poser une question également mais sans réponse à choix multiples, je vais simplement vous laisser vous interroger sur l'évaluation de vos recrutements en vous demandant par quel biais vous avez réalisé votre dernier recrutement. Est-ce que c'est grâce à une annonce en ligne ? Est-ce que c'est grâce à des actions de cooptation ? Grâce à du sourcil, à des candidatures spontanées ou encore en interne ou via des cabinets de recrutement ? Et au-delà de vous dire oui, moi je sais que c'était une annonce ou un cabinet, l'idée c'est d'essayer de voir si c'est un cabinet, quel cabinet exactement ? Si c'est de la cooptation, quel agent vous a transmis la candidature ? Et si c'est une annonce en ligne, quel est le site qui vous a permis d'obtenir cette candidature ? Est-ce que c'est votre site ? Est-ce que c'est un site institutionnel ? Est-ce que c'est un job board ? Est-ce que c'est un site gratuit ? Voilà, vous posez ces questions-là. Donc, je ne vais pas vous laisser au final plus de temps que ça pour y réfléchir. L'idée de cette question, c'est juste de montrer, de mettre en avant les questions qu'il est important de se poser à la fin de chacun des recrutements qu'a entrepris la collectivité. Et s'il est important de se poser ces questions-là, finalement, c'est parce que que se les poser peut vous permettre de gagner du temps et de réaliser des économies pour la collectivité. Vous allez gagner du temps déjà parce que en analysant vos recrutements, alors attendez, hop, voilà exactement, ah non, j'étais trop vite. Vous allez gagner du temps, pardon, parce que vous serez, après, à un moment où vous devez lancer le recrutement, quel canal fonctionne le mieux pour ce recrutement ? Vous voulez chercher un responsable financier ? Vous savez si le mieux, c'est de lancer une action de cooptation ou si le mieux, c'est directement de passer via des actions sur site ou si au contraire, ce recrutement-là sur la collectivité ne vous pose pas forcément de problème et qu'une annonce sur votre site ou sur un site institutionnel suffira. Donc ça, déjà, ça vous fera gagner du temps à vous en amont. Après, sur le recrutement lui-même, ça vous fera également gagner du temps puisque je suis sûr que vous avez déjà tous été confrontés à ça. Vous commencez par publier votre annonce sur un site donné. Vous voyez que vous n'avez pas assez de résultats et vous allez tester autre chose. Peut-être un autre site ou peut-être lancer une action de cooptation en activant le réseau de la collectivité ou peut-être vous diriger vers un cabinet. Souvent, c'est graduel. Là, en utilisant directement le canal le plus efficace, vous allez raccourcir le process de recrutement. En tous les cas, vous donnez plus de chances de le raccourcir. Enfin, vous allez faire des économies pour deux raisons. La première, c'est que finalement, un recrutement, plus il est long à s'effectuer, plus il coûte à la collectivité et d'ailleurs à n'importe quelle organisation puisque ça veut dire qu'il y a des projets qui ne sont pas réalisés, des équipes qui sont en sous-effectif. Et ça, ça a un coût pour l'organisation. Et après, de façon plus concrète, utiliser directement le bon canal vous permet d'économiser puisque vous n'allez pas d'abord peut-être souscrire un job board payant pour par la suite vous lancer dans des actions sourcing elles-mêmes payantes et à la fin peut-être même vous dirigez vers un cabinet de recrutement. Vous saurez directement quel canal utilisez-vous. Donc ça, c'était pour l'importance d'évaluer. Ensuite, rapidement, pour finir sur cette partie, je vais vous donner quelques indicateurs de performance qui peuvent vous permettre de vous donner une idée de l'évaluation de vos annonces. Le premier qui est important, c'est le service qui recrute finalement. En fait, dans cette donnée-là, ce qui est important de voir, c'est est-ce que dans la collectivité, il y a des services qui ont plus de mal à recruter de d'autres. L'idée, c'est de voir s'il y a du coup des filières de métier qui sont plus compliquées que d'autres à attirer et également de voir s'il n'y a pas des choses dans l'organisation à modifier. Est-ce que les retours sont assez rapides entre le service et le service recrutement ? Est-ce que justement les annonces, les conseils sur les annonces sont suivis par le service ? Regardez ce genre de choses-là. Les autres informations, ça concerne directement le poste en lui-même, ça va être la catégorie, le type de contrat et la filière. Là, encore une fois, l'idée, c'est de voir s'il y a des filières, des catégories sur lesquelles vous avez plus de facilité ou plus de difficulté à attirer. Ensuite, on va s'intéresser aux leviers de recrutement. D'accord ? Donc, quel canal vous avez utilisé pour recruter ? Donc, par exemple, je cherche à recruter, je reste sur le responsable financier. Un responsable financier, je sais que pour ce recrutement-là, j'ai utilisé Vegadjot, en hasard, peut-être LinkedIn et mon site Internet. D'accord ? Ça, je le note. Et à la fin, ce que je vais également noter, c'est quelle solution m'a permis de recruter. D'accord ? Donc, je note peut-être que l'idée, c'est après de faire un recensement. Quelle est la solution qui vous aide le plus ? Et une dernière information qui est importante également pour évaluer tout ça, c'est le délai de recrutement. Puisqu'au final, bien souvent, vous arrivez à recruter. Ce qui pose problème, c'est le délai qui peut parfois être 2, 3, 4, 5 mois. J'ai même vu des fois des recrutements sur un an, un an et demi qui avaient du mal à se staffer. Donc, l'idée, c'est aussi de voir combien de temps vous avez réussi à réaliser le recrutement. Voilà donc pour cette cinquième partie et finalement, dernière partie de cette web conférence. La web conférence arrive en effet à son terme. Nous espérons que les recommandations transmises vous ont intéressé et surtout, donner envie de mettre en place certaines entrées. Alors, on sait que certains conseils sont plus facilement applicables que d'autres, sans modification drastique en tout cas de votre organisation. On pense par exemple au fait de demander certains documents non pas au moment de postuler, mais au moment du premier entretien. On pense au fait aussi d'étudier une candidature même sans lettre de motivation. On pense à toutes ces informations-là. On sait aussi que certaines sont plus compliquées à mettre en œuvre pour des raisons organisationnelles, financières, humaines ou encore juridiques. Là, pour le coup, on pense au travail du parcours des candidats, au formulaire de candidature, au sourcing et à d'autres informations transmises. Alors, avant de conclure définitivement cette webconférence, on me dit qu'on a des questions, mais malheureusement, on est pris par le temps. Mais en tout cas, on s'engage à revenir vers vous très rapidement, que ce soit Jérémy ou moi. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci aux équipes VK, notamment à l'équipe Recrutement, qui nous a beaucoup aidés pour la réalisation de cette webconférence. Ça a été un réel plaisir pour nous de partager avec vous toutes ces bonnes pratiques. Avant de vous déconnecter, surtout, n'oubliez pas, il y a un rapide questionnaire de satisfaction à compléter qui va vous être proposé dans quelques secondes. N'hésitez pas à nous dire aussi si d'autres sujets sur le recrutement peuvent vous intéresser ou si des focus un peu spécifiques à ce qu'on a dit peuvent également vous intéresser. Nous espérons, en tout cas, vous retrouver rapidement soit au sein de votre collectivité ou soit autour d'une nouvelle webconférence. Merci à tous et bonne journée. A bientôt. Bonne journée. Merci. Bonne journée.